Il y a un peu plus d'un an, Meghan Markle avait exprimé sa profonde douleur pour les victimes de la tuerie d'Ulval, au Texas, où 19 enfants et deux enseignantes étaient morts sous les balles de l'assaillant. Sur X, le neveu d'une maîtresse tuée a fait une révélation inattendue sur la duchesse de Sussex. Le 24 mai 2022, Ulval, une ville du Texas, plongeait dans l'horreur. Salvador Ramos, un homme âgé de 18 ans, ouvrait le feu sur 19 enfants et deux enseignantes, dans une école primaire. A l'époque, de nombreuses personnalités avaient exprimé leur douleur profonde pour les victimes et leur famille. Matthew McConaughey, qui est lui-même mené à Uvald, avait pris la parole, appelant au contrôle du port d'armes. « J'ai appris à tenir une arme à Uvald, j'y ai appris aussi à être un détenteur d'armes responsables », avait-il déclaré lors d'une intervention télévisée. Puis d'ajouter, « Nous devons profiter de cette opportunité que nous avons aujourd'hui avec des gens des deux côtés voulant que les choses changent. Nous ne sommes pas aussi divisées que ce qu'on veut nous faire croire. Nous devons parvenir à un compromis de bon sens. » Parmi les deux enseignantes tuées, Irma Garcia, âgée de 48 ans, décédée en tentant de protéger des enfants. Quelques jours après la tuerie, Joe Garcia, le mari d'Irma, était mort d'une crise cardiaque, après avoir fait le déplacement au mémorial de l'école élémentaire Europe, pour y déposer des fleurs. Le neveu d'une victime de la tuerie d'Ouvald prend la défense de Meghan Markle. Très touchée par la tuerie, Meghan Markle s'était elle-même déplacée au mémorial, pour rendre hommage aux victimes. Sur X, un internaute a récemment repartagé une vidéo de Meghan Markle, l'accusant de s'être déplacée au mémorial entourée de caméras. N'oublions pas le jour où Meghan Markle a emmené des caméras sur une scène de crime, trois jours après une tuerie de masse sur des enfants. En utilisant Uvald pour mettre la lumière sur elle, a-t-elle déclaré. Un commentaire qui a interpellé un jeune homme prénommé John, le neveu d'Irma Garcia, qui a tenu à défendre la duchesse de Sussex. « J'ai plusieurs vidéos de ma mère au téléphone avec Meghan, des mois après la tuerie, en train de prendre des nouvelles de ma famille, et qui nous envoyait des cadeaux, ce qu'elle n'a pas fait pour la presse », a-t-il écrit. Une confidence particulièrement bouleversante et inattendue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada